... Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une famille de vacanciers décimés à Carcan. Le père, la fille et sans doute un des fils ont été emportés par une baïne. Les vendanges précoces cette année ont débuté pour le Crémant de Bordeaux, au reportage de Christophe Chavano dans l'Entre-deux-Mers. Enfin, nous terminerons avec un tour d'horizon de l'actualité en Périgord et dans les Landes, grâce aux agences Sud-Ouest. Un drame donc pour une famille originaire de Saône-et-Loire, hier à Carcan, Gironde. Un père de 46 ans et sa fille de 17 ans sont décédés, emportés par un courant de baïne alors qu'ils se baignaient. Le fils, âgé de 13 ans, est toujours porté disparu. La mère et un autre fils de 10 ans sont sains et saufs. Ils étaient restés sur la plage, non surveillés, de crocs, des cavales. Ce 20 août aura été une journée chargée pour les sauveteurs, qui ont secouru 42 baigneurs sur le littoral girondin, 4 ont nécessité un élitroyage, 6 ont fait l'objet de soins médicaux sur place. L'un d'entre eux, touché au rachis, a dû être évacué au CHU de Bordeaux. Après la diffusion de la vidéo de l'association L214 dénonçant les conditions d'élevage de canards à Lichos dans les Pyrénées-Atlantiques, la préfecture a décidé la fermeture du bâtiment incriminé et l'évacuation de 200 palmipèdes. L'avocate du collectif de défense des animaux, je vous le disais hier, a porté plainte pour délit d'actes de cruauté et d'abandon. Le propriétaire, lui, qui dénonce un mensonge et un montage vidéo, envisageait de porter plainte pour diffamation. Une enquête judiciaire a été ouverte. Et puis les gendarmes girondins mènent l'enquête après trois casses à la voiture bélier à Bassins-Sivrac et Saint-André-de-Cubzac. Un bar tabac, restaurant, une carrosserie, un magasin de motoculture ont été pris pour cible. Tout ça dans la nuit de mardi à mercredi. Il pourrait donc s'agir de la même équipe. Masque pour tous à la rentrée, élève comme professeur, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, du collège au lycée, mais pas en maternelle. Il pourra être fourni gratuitement aux familles en grande difficulté, a-t-il promis. Et sauf exception locale, la rentrée se fera donc bien le 1er septembre. Pas question pour le ministre de la reporter, comme le réclamait le syndicat d'enseignants SNU-IPP-FSU. Le mardi 8 septembre, plusieurs établissements scolaires seront pourtant fermés en Charente-Maritime, mais pas directement à cause de la crise sanitaire, puisqu'il s'agit du passage du Tour de France, reporté du 29 août au 20 septembre. Depuis une semaine, les vendanges pour le crément de Bordeaux ont débuté. Des vendanges très précoces cette année, avec près de 15 jours d'avance. Christophe Chavannot s'est rendu aujourd'hui dans l'Entre-deux-mer, chez le plus gros producteur de ce vin effervescent. C'est avec plus d'une semaine d'avance que les premiers coups de sécateurs résonnent dans les vignes de l'Entre-deux-mer pour récolter les raisins qui serviront à la production du crément de Bordeaux. Un vin effervescent qui a su trouver son marché en plein essor ces dernières années. C'est un débouché important pour l'Union de Guyane, très important même, puisque nous allons élaborer entre 25 et 30 000 hectolitres. Personnellement, sur les 40 hectares de vignes que j'exploite, suivant les années, 12 à 14 hectares sont vendagés pour faire des créments de Bordeaux. C'est ici, dans cette cave coopérative, qu'est regroupée l'ensemble de la récolte et que sont élaborés les créments de Bordeaux de la marque. C'est d'ailleurs le plus important producteur girondin de créments, avec près de 129 vignerons coopérateurs. L'appellation crément ici à Bordeaux est née en 1990, donc déjà une trentaine d'années. Pour autant, le crément s'est bien développé dans les 5-6 dernières années. On a un essor de la production, parce qu'on a un essor de la commercialisation. Le crément, ça représente pour nous aujourd'hui un million de cols qui sont élaborés dans nos sites. Il y a 10 ans, on faisait 25 000 cols, donc ça a bien évolué. Et l'ambition pour nous, d'ici 3-5 ans, c'est de passer à 2 millions, parce qu'on a une demande qui est soutenue sur ce produit crément de Bordeaux. Il faudra encore attendre le mois de décembre avant la mise en bouteille et encore un an avant de pouvoir déguster la vendange 2020 avec modération. Direction à présent le Périgord. Hervé Chassin de l'agence Sud-Ouest nous résume les temps forts de cette semaine depuis Périgueux. Et il est question déjà de rentrer. L'actualité de la semaine en Dordogne commence à avoir un petit air de rentrée. Passé le 15 août, dans les grandes surfaces, les cartables et crayons ont déjà remplacé les salons de jardin. Mais il y a encore de nombreux touristes dans les rues et les sites du Périgord. Dans ce département très touristique, la saison a démarré doucement, mais des records de fréquentation ont été battus en ce mois d'août. Comme ici, au musée Vézouna de Périgueux, ou même avec des gestes barrières, plus de 700 personnes ont été accueillies sur une seule journée. Un record. La rentrée économique se prépare déjà, comme on a pu se rendre compte, mercredi 19 août, lors d'une réunion organisée par le réseau des Périgords d'Anne-Paris et l'agence Périgord Développement, avec la plupart des décideurs de Dordogne. L'objectif de ces ambassadeurs du Périgord est d'attirer des entreprises pour qu'elles investissent et créent des emplois. Leurs plus belles réussites, il y a quelques années, sont l'implantation d'un camping branché Utopia et la création des caviards de Neuvik. Comme beaucoup de départements ruraux, la Dordogne veut faire jouer ses atouts pour répondre à l'envie de ceux qui veulent travailler loin des villes, surtout depuis le début de la crise du coronavirus. Parmi les bons contacts en cours, il y a la création de villages seniors que porte un conseiller en patrimoine parisien. Trois projets sont annoncés à Montignac, à Neuvik et à La Nouaille. Des villages de 24 pavillons chacun, avec des appartements meublés et loués peu chers, qui représenteront 10 millions d'euros chacun, pouvant créer une vingtaine d'emplois. Si les investisseurs tiennent leurs promesses, le premier pourrait voir le jour en 2021. Christophe Auvel, le président de la CCI de la Dordogne, en a aussi profité pour faire quelques annonces. Il a entamé un rapprochement avec la CCI de Corrèze à Brive, en mutualisant déjà la direction du service entreprise. La CCI va aussi réunir les présidents des intercommunalités de Dordogne, qui ont des compétences économiques pour mieux travailler en commun. Enfin, il a confirmé que la foire exposition de Périgueux va être maintenue du 12 au 20 septembre, avec les mesures barrières et trois nocturnes, car elle est importante pour le carnet de commandes et les entreprises. S'il y a des manèges gratuits, c'est surtout pour attirer les familles, et un peu pour faire oublier le coronavirus. Après la Dordogne-les-Landes, nous retrouvons à Dax, Julius Jonas, qui fait le point de l'actualité sanitaire, mais aussi sportive. Dans les Landes, cette semaine, après de nombreuses communes de la côte, c'est au tour de Mont-de-Marsan d'imposer le port du masque. Depuis le 15 août, il est obligatoire dans l'hypercentre. À Dax, la mesure n'a pas été suivie, même si le masque reste obligatoire dans les commerces et sur le marché. Les rues de la cité thermale étaient d'ailleurs calmes la semaine dernière, alors que la feria était prévue du 12 au 16 août. Beaucoup de Daquois ont cependant organisé des événements à domicile. Sur la côte, les établissements de la place des Landais à Osegore font un premier bilan de cette étrange saison. Si leurs craintes ont été atténuées par une belle fréquentation cet été, ils craignent cependant de devoir refermer leurs portes si l'épidémie de coronavirus venait à reprendre. L'été a donc été amputé de nombreuses fêtes, mais sur les routes landaises, le nombre d'accidents inquiète. La semaine dernière, ce sont deux jeunes, l'un âgé de 18 ans et l'autre de 21 ans, qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. L'actualité de ce week-end sera sportive. A 18h vendredi soir au stade municipal de Cap-Breton, les équipes de Bayonne et d'Agen participeront à un entraînement dirigé. Toujours au stade municipal de Cap-Breton, samedi soir à 19h, l'USDAX affrontera l'équipe de Valence dans un match de préparation. Et puis pour ceux qui préfèrent le shopping, une braderie aura lieu à Osegore ce week-end jusqu'à dimanche. Et puis attention aux orages. Depuis 16h aujourd'hui jusqu'à 2h demain matin, les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance jaune orage. La côte, elle, est placée en vigilance jaune vague submersion jusqu'à 22h. Les préfectures appellent à la prudence lors des déplacements extérieurs. Et puis prudence également ce week-end sur les routes qui s'annoncent chargées, notamment samedi dans le sens des retours. La circulation passera au rouge partout. Dans la région, évitez d'emprunter la 10 entre Poitiers-Bordeaux de 10h à 20h. Dimanche, ce sera orange dans le sens des retours. Mais la 10 à hauteur de Bordeaux restera chargée entre 12h et 18h. Et puis lundi, vous le voyez, est également classée en orange dans le sens des retours. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada